Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. Et bonsoir Xavier Yvon. Hello Nicolas, bonsoir à tous. En direct de New York aux Etats-Unis où on est encore dans l'après-débat. Bien sûr, les candidats ont repris le chemin de la campagne avec chacun des meetings. Mais il y a une troisième personne qu'on voit presque autant que les deux candidats à la télé. Oui, laissez-moi vous présenter Alicia Machado, 39 ans, ancienne Miss Universe et nouvelle arme anti-Trump. Elle a fait une entrée fracassante dans la campagne lors du débat cité par Hillary Clinton comme exemple de la misogynie de son adversaire. Une des pires choses qu'il a dite, c'était à propos d'une femme dans un concours de beauté. Il l'a appelée Miss Petit Cochon. Et puis, Miss Femme de Ménage parce qu'elle était latino. Donald, elle a un nom. Où avez-vous trouvé ça ? Son nom est Alicia Machado. Où avez-vous trouvé ça ? Elle est devenue citoyenne des Etats-Unis. Ah vraiment ? Et on peut parier qu'elle ira voter en novembre. Ok, super. Alors Alicia Machado, d'origine vénézuélienne, a été couronné Miss Universe il y a 20 ans, à l'époque où le patron du concours de beauté s'appelait Donald Trump. Au lendemain du débat, le milliardaire ne renie rien. Bien au contraire. Un peu comme tous les jours, il s'invite par téléphone dans la matinale de la très conservatrice Fox News. Et il a retrouvé la mémoire et son appétence pour les surnoms. Écoutez. Elle a gagné et après elle a pris énormément de poids. C'est un vrai problème, son attitude aussi. Il n'a rien remonté le temps. Elle a trouvé cette fille et elle parle d'elle comme si c'était Mère Thérésa. Voilà, Miss Peggy, maintenant c'est Mère Thérésa. Xavier, on imagine que le camp Clinton se sert abondamment de cette histoire, non ? Oulah oui, l'équipe de campagne de La Démocrate avait tout prévu, notamment un clip de campagne prêt à diffuser juste après le débat. On y voit une séquence humiliante. Donald Trump qui montre aux caméras sa Miss Universe en train de faire du sport pour maigrir. Voilà, vous entendez, on entend Donald Trump dire que c'est quelqu'un qui aime manger. Depuis, Alicia Machado est partout en photo dans le magazine Cosmopolitan, dans les journaux, sur CNN ou sur la grande chaîne NBC. Elle raconte, à qui veut l'entendre, le calvaire d'une jeune fille de 19 ans. Il était vraiment dur avec moi, il a détruit mon amour propre. L'ancienne reine de beauté a désormais juré la perte de son bourreau et elle s'est mise au service de la campagne Clinton. Ils travaillent en fait ensemble depuis cet été, explique le Washington Post. Un piège dans lequel Donald Trump a marché tout droit. Et alors, est-ce qu'on sait, Xavier, si cette image fait du tort déjà à Donald Trump ? Alors, ça va se mesurer dans les sondages. Le dernier, en date, redonne une légère avance à Clinton après le débat. En tout cas, ça ne va pas aider Trump à se réconcilier avec les conservateurs traditionnels. Le grand quotidien de l'Arizona. Le Arizona République vient d'annoncer son soutien à Hillary Clinton. C'est historique. Jamais en 126 années d'existence, le journal conservateur n'avait appelé à voter pour un démocrate. Alors, ce n'est pas uniquement cette histoire qui est la cause de ce revirement, mais on peut lire dans l'édito du Arizona République. Ces commentaires sur les femmes ne sont pas juste des gaffes, mais un profond défaut de caractère. Évidemment, le but de toute cette histoire, de ce piège pour les démocrates, c'est de détourner au maximum les femmes de Trump le mufle, même les femmes républicaines, parce que le vote des femmes, c'est l'une des clés de l'élection, qui pourrait voir l'une d'entre elles entrer pour la première fois à la Maison-Blanche. Voilà l'affaire de Miss Universe, rebaptisée par Donald Trump Miss Piggy, l'affaire racontée par Xavier Yvon dans le journal de la présidentielle. Merci beaucoup, Xavier.